Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 7 décembre. Clap de fin cette semaine sur la phase de groupe de la Ligue des Champions. Match sans enjeux sportifs pour le Paris Saint-Germain contre Bruges au Parc des Princes à 18h45 puisque le club parisien est déjà assuré de terminer deuxième de son groupe. Bruges peut encore accrocher un billet pour la Ligue Europa. Sergio Ramos est forfait, Marco Verratti est lui disponible. L'objectif pour le PSG sera de se rassurer alors que le club traverse une mini-crise avec une cible prioritaire pour les médias depuis quelques semaines, à savoir Maurizio Pochettino. Le coach argentin n'est pas menacé dans l'immédiat mais les prochaines semaines seront forcément importantes. En conférence de presse, il s'est dit à serein grâce à la confiance de son groupe et de sa direction mais on peut penser qu'il s'agit d'un discours de façade. Les autres matchs de la soirée dans le groupe du PSG Manchester City sont déjà assurés de terminer à la première place et devraient faire tourner en Allemagne contre le RB Leipzig. L'AC Milan accueille Liverpool, le FC Porto défie l'Atlético Madrid, on y reviendra en revue de presse. Le Real Madrid accueille l'Inter Milan, là aussi on reparlera de ce match en revue de presse. Rudy Buquet a bien chargé Jean-Michel Aulas alors que la Ligue de foot professionnelle va annoncer ce mercredi les sanctions infligées à l'Olympique lyonnais après l'incident survenu lors du match face à Marseille. Le rapport rédigé par l'arbitre de la rencontre ce soir-là est accablant pour le président lyonnais. Rudy Buquet dénonce notamment les propos menaçants de Jean-Michel Aulas. Ça ne va pas en rester là, aurait lancé le dirigeant du club rhodanien en rappelant à l'arbitre qu'il faisait partie du comité exécutif de la Fédération française de foot. Rudy Buquet fustige également l'attitude de Jorge Sampaoli qui aurait eu des gestes déplacés et des propos en espagnol qu'il n'a pas totalement compris. Les infos en bref, deuxième du ballon d'or, juste derrière Lionel Messi. Robert Lewandowski a du mal à digérer comme il l'a expliqué dans une émission polonaise. J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier. J'ai un sentiment d'impuissance, être si proche, rivaliser avec Messi. Bien sûr je respecte la façon dont il joue et ce qu'il a atteint. Rien que le fait de rivaliser avec lui me montre le niveau que j'ai atteint mais en réalité je me sentais triste à confier le buteur du Bayern Munich. Interrogé au sujet de la proposition de Messi de lui attribuer le ballon d'or 2020, Lewandowski ne s'est pas montré très enthousiaste. Je voudrais que Messi soit sincère et que ce ne soit pas des mots creux, a poursuivi l'international polonais. Les Verts, eux, recherchent toujours un nouvel entraîneur pour succéder à Claude Puel. Julien Sablé a été choisi pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau coach, espéré avant la fin de la semaine. La revue de presse, le journal de l'équipe, consacre sa une à Pablo Longoria. Le président de l'OM tire la sonnette d'alarme à la veille de la décision de la commission de discipline de la Ligue concernant les incidents du match contre Lyon au Groupama Stadium. Longoria réclame des sanctions exemplaires car l'image du foot français est en danger selon lui. Le journal évoque dans ses colonnes l'absence de deux mois de Jason Denayer, blessé à la cheville ainsi que celle jusqu'à la fin de la saison du monégasque Crépin-Diata. En Espagne, le journal Asse se penche sur la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions pour les clubs madrilènes avec des enjeux différents. L'Atletico joue sur la pelouse du FC Porto et doit l'emporter absolument pour ce ici en huitième de finale. L'Oréal Madrid reçoit l'Inter Milan avec la première place en jeu dans ce groupe D. Le club berengué peut se contenter d'un match nul. En Angleterre, le Daily Mail Sport revient sur la victoire au finish d'Everton contre Arsenal 2 buts à 1. Les Toffis ont reversé les Gunners dans les dix dernières minutes et sortent un peu la tête de l'eau après une période difficile. Arsenal est septième du championnat anglais. Enfin, en Italie, la Gazette Adalosport se penche sur les matchs des clubs milanais. L'Inter qui joue à Bernabeu. Les Rossoneri reçoivent eux Liverpool à San Siro avec encore un espoir de se hisser en huitième de finale. Le quotidien sportif évoque également la démission du président de la Sampdoria de Gênes, Massimo Ferreiro, à la suite d'ennuis avec la justice. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.